Il fait chaud à Paris en ce moment. C'est trop casse-gueule. Je fais tout pour le faire croire et je suis douée pour ça, mais je ne suis pas la princesse que tu crois. Ça me fait du mal quand les gens croient que j'ai un immense privilège de classe. En arrivant en France, j'ai vraiment découvert le racisme anti-roumain. Ça n'existe pas du tout au Canada. On peut penser que les roumains qui parviennent jusqu'au Canada sont de toute façon privilégiés, parce que c'est plus loin. Je vis à Paris depuis dix ans. J'ai remarqué que le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté visiblement. J'ai des souvenirs très précis de la première année où j'étais à Paris. Je ne pourrais pas être légère. Ça ne va pas marcher. J'ai un souvenir très précis d'un échange avec un type à Bastille qui faisait la manche. Je lui ai souri et il m'a traité de salope. Tu restes avec moi ? Tu restes ? Je t'aime quand t'es là. Quand je racontais que mon père était roumain, on me faisait systématiquement les blagues de voleurs. De manière très bonne enfant et décomplexée. Et puis je reconnaissais la langue dans le métro, dans les rues. C'est peut-être précisément pour ça que mon père ne l'a pas apprise. Je pense qu'il avait honte. Il n'aimerait pas que je dise qu'il ait honte, mais mon père aime bien quand on le prend pour un italien. C'est de meilleur goût. J'ai peur de la rue. Je ne me sens pas du tout à l'abri d'y finir. Là, depuis un an, il y a des... Bon, comment il faut les appeler ? Il y a ceux qui squattent la station d'autolibes où il y a une bouche d'aération. Parfois, je les appelle les scrogneugneux. Ils boivent beaucoup, ils sentent fort, ils ont tout un tas de déchets à eux. Ils prennent l'équivalent de toute une place d'autolibes et ça déborde sur le trottoir. Les piétons doivent les contourner par la rue. Puis il y a plusieurs familles de Roms, dont une qui s'installe à tour de rôle, le fils, la grand-mère, la mère, avec la petite fille. Et ils font des rotations juste devant chez moi, devant ma porte. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas parler aux gens en général, je veux dire dans la vraie vie. Donc, je ne sais pas leur parler à eux non plus. Et pourquoi ils auraient envie de m'écouter ? Enfin, il n'y a pas de... Je n'ai rien à leur dire. Ils n'ont rien à entendre. Enfin, je ne peux pas les aider. Une fois, j'ai croisé un homme qui venait de la province. Il avait un énorme sac. Et il cherchait une adresse. Je lui ai dit à trouver l'adresse dans le quartier. Et après, il m'a demandé d'aller à la mairie avec lui. Et je promenais Truite. Et je sentais que ça m'engageait trop. J'ai donc décliné. Il s'est mis très en colère. Je pense qu'il était en détresse. Seul. Perdue. Que je ne devais pas être la première à décliner. Je ne sais pas quoi faire avec ces gens. Je les croise tous les jours. Plusieurs fois par jour. Une vingtaine, une quarantaine. Ce sont les somnambules dans la ville. Je suis très mal. Je n'arrive pas à alléger leur quotidien. Je ne vois pas leur donner de l'argent. Parce que pourquoi lui ? Et combien ? Et si aujourd'hui, alors pourquoi pas demain ? Et après-demain ? Et j'ai de la place chez moi. Et j'ai de la nourriture comme il faut. J'ai de la monnaie. J'ai toujours de la monnaie. Bien sûr, je veux jouer à la bourgeoise. Parce que c'est tout le contraire de mes parents. Et que je me construis en opposition. Et que ça me rassure. Mes parents ont une petite maison à Montréal. Dont ils louent les tâches supérieures et le sous-sol. Pour m'aider dans les moments difficiles si besoin. C'est tout. Ma mère est employée de banque. Mon père a des petits contrats dans le bâtiment. Je suis enfant unique. S'il meurt, j'hériterai de la petite maison. Presque tout le monde est mort du côté de mon père. Ils sont tous en Roumanie. Je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas quoi dire au SDF. Je ne sais pas quoi être auprès d'eux. Je ne vois pas quoi donner qui résoudrait quoi que ce soit. Et je n'ai pas l'esprit assez léger pour penser qu'une pièce de monnaie puisse importer. Sauf peut-être pour ma conscience. Et ça, ça n'a pas d'importance. Comment on fait ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont si nombreux ? Qui doit s'en occuper ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ils sont fatigués. Ils n'ont pas de papier. Ils ne comprennent pas notre langue. Ça ne va pas bien dans leur tête. Ils ont des addictions. Ils n'ont pas d'intimité. Ils ne peuvent pas se laver quand ils veulent. Ils n'ont pas grand-chose à eux. Comment les croiser ? Comment sortir de chez moi, les croiser ? Rentrer chez moi, les croiser ? Je ne suis pas ce qu'il faut. J'avais une amie qui savait. Enfin, ce n'était pas une amie, c'était une connaissance. Elle sortait du métro, elle disait bonjour. Elle touchait l'épaule, elle prenait des nouvelles. Elle allait chez Carrefour, elle prenait une plaquette de chocolat en plus. Elle ressortait du Carrefour et le donnait. Elle savait faire, on lui souriait. Elle était jolie, elle était légère. Mais elle était plus bourgeoise que moi. Mais toujours plus bourgeois que soi, bien sûr. Je ne sais pas faire avec les gens dehors. Je ne peux pas m'engager. Je n'aime pas les groupes. Je ne peux pas être un groupe. Qu'est-ce que je peux faire individuellement ? Rien. Je suis une petite princesse coupable. Si quand je leur souris, ils me traitent de salope, alors rien n'est possible entre nous. Alors ils me disent bonjour parce que j'ai une jupe. Si j'apporte un jour à manger, comment je les croise le lendemain ? Si je n'ai rien. Je ne veux pas m'engager avec les humains en général. Pourquoi ? Avec eux en particulier. Mais quand je les vois, j'ai peur. J'ai peur que ça m'arrive. Je ne suis pas à l'abri que ça m'arrive. Ça ne va pas toujours bien dans ma tête. Je n'ai pas de travail fixe. Je n'ai pas de patrimoine. Et je ne peux pas généraliser. Chacun est unique, comme nous le sommes tous. Je ne suis pas celle qui fera la différence dans leur vie. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas m'y prendre. Je regarde mes pieds. Je me dépêche. J'évite de les mettre en colère, de croiser leur regard. D'être la personne de plus qui va passer son chemin et retourner à sa petite vie confortable. Il fait chaud à Paris en ce moment. Ils sont là, il est en bas, il est derrière, il est en bas. Je sais qu'il est là. Et il attend. Qu'est-ce qu'il attend ? Sa journée se passe, où est-ce qu'il va dormir ? Faire la manche est une solution pour personne. Pourquoi on les laisse faire la manche ? Je suis mesquine, je suis égoïste. Je sauve ma peau parce que j'ai peur. J'ai peur pour moi et ceux que j'aime. Je ferme les yeux, je me protège. Je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas que ça me concerne. Je veux que ça se règle et je me dis que ce n'est pas à moi de le faire. C'est du malheur et je m'accroche à ma petite chance. Comment tu fais, toi ? Toi, tu y arrives ?